Bonjour à tous, on va essayer de donner deux exercices pour la résolution d'une équation différentielle. Donc scalaire à coefficients non constants. L'exemple est le suivant, résoudre l'équation différentielle suivante, puis étudier le problème de raccordement. Donc l'équation c'est t fois y prime de t plus 2y de t égale à t sur 1 plus t carré. Tout d'abord, avant de se lancer dans les calculs, il faut vraiment être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Quand je dis ça, je veux dire qu'il faut vérifier qu'il y a une solution déjà. Vous avez un théorème qui vous dit que sous quelles conditions vous avez une solution. Donc c'est la remarque, les applications à coefficients non constants, c'est une équation différentielle, linéaire d'ordre 1 à coefficients non constants. Et il faut que les fonctions t associées, celles devant y prime, t associées 2, celles devant y, et la troisième seconde, sont continues sur R. Or, l'application qui est t associée, qui est devant le y prime, s'annule en 0. Donc on va chercher des solutions sur 0 plus l'infini exclu, ouvert, et moins l'infini 0. Alors, je l'ai dit à l'oral, mais je ne l'ai pas écrit. Donc, équation différentielle, linéaire, d'ordre 1, à coefficients non constants, et les fonctions qui sont devant sont des fonctions continues. Donc l'équation admet une solution. Alors, on va noter j, un des deux intervalles. Donc première, c'est l'équation, première étape, c'est l'équation homogène. Donc y prime égale moins 2 sur t, y. Je peux diviser par t, parce que je suis soit sur 0 plus l'infini exclu, ouvert, soit moins l'infini 0. Alors une primitive, c'est moins 2 ln de valeur absolue de t. C'est primitif de moins 2 sur t sur j. Et donc les solutions de h, chacun des intervalles, sont, dans chacun, j'ai oublié, sont, t associe une constante sur t carré. Voilà. Donc, solution particulière, on va utiliser la méthode de la variation de la constante. Donc cette fois, c'est une fonction de t. Donc y de t, c'est c de t sur t carré. Donc je dérive, voilà, j'obtiens ça, et j'injecte dans l'équation différentielle que je vous rappelle ici. Donc que ce soit t dans j, je calcule t y prime plus 2y. Je fais mes petits calculs, ça se simplifie, il reste c prime sur t. Et donc, pour que y soit une solution de e sur j, il faut que ça soit égal au second membre. Et donc ça veut dire t, c prime de t égale t carré sur 1 plus t carré. Je fais plus 1 moins 1, ça fait 1 moins 1 sur t carré. Et là, je connais le primitif t moins, et là, c'est arctangent de t plus une constante k. Donc, quel que soit t dans r étoile plus, donc y, c'est t moins arctangent de t plus une constante k1 sur t carré, k1 dans r. Et dans r étoile moins, y, c'est t moins arctangent de t plus k2 sur t carré. Voilà. Alors maintenant, il reste le problème en zéro, donc raccordement zéro. Donc, un développement limité à l'ordre 3 en zéro de l'application arctangente. Donc, c'est t moins t3 sur 3 plus petit o de t3. Donc, t moins arctangent, ça fait t3 sur 3 plus petit o de t3. Je divise par t carré, je tend sur t sur 3 plus petit o de t. Alors, donc, t moins arctangent de t sur t carré est équivalente en zéro à t sur 3. Et donc, admet une limite en zéro qui vaut zéro. Mais, donc, si y1, alors y1, entre parenthèses, y1, et admet une limite à gauche ou bien à droite en zéro, si seulement s'il faut que la constante soit égale à zéro. Parce que sinon, on va avoir des constantes sur t carré en zéro, ça tend vers l'infini. Et ça veut dire que pour tout t dans R étoile, yt, c'est t moins arctangent t sur t carré. y0, ça fait zéro, parce qu'on a vu l'équivalent. En fait, il faut remarquer que cette application, elle est dérivable en zéro. De dérivé est égal à un tiers, et c'est l'unique solution sur R. Voilà cet exemple. Alors, deuxième exemple, on aura besoin de fonctions hyperboliques, donc on le fera sur une deuxième partie. Voilà, bon courage.